... simplement symbolique. Donc ça veut dire quand même quelque part dans le cadre de la projection future qu'il est nécessaire que nous rétablissions un rapport de force quantitatif. Et pour ce faire, bon, il n'est pas question d'action pour l'instant ni de tout ce qui peut converger autour, mais simplement d'ouvrir, je vais dire, une prise de conscience, une conscience de collective sur tout ce que nous subissons actuellement au niveau, je vais dire, de la survie. On ne peut pas parler de vie pour beaucoup, mais bien de survie. Et chacun doit être bien conscient qu'il est nécessaire que nous soyons issus de la convivialité, pardon, dans la bonne humeur, qu'on puisse s'entretenir, qu'on puisse échanger, qu'on ait également des invités, comme aujourd'hui, j'en ai aussi beaucoup de la délégation du PTB d'être présente parmi nous. Donc, nous entretenir et qu'on ait aussi, je vais dire, une projection de convergence avec des gens qui, quelque part, partagent nos valeurs, nos perspectives et surtout, notre alternative de démocratie participative. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très important. Alors, chacun doit suivre son rôle. Donc, ça veut dire mobiliser pour des petits rassemblements, comme nous allons avoir l'habitude de faire. Dans un premier temps, bon, ben, il est nécessaire qu'on reste ici, tout simplement, qu'on puisse s'entretenir. Il y a des petits fonds de l'air qui sont à votre disposition, vous pouvez distribuer pour documenter au mieux, je vais dire, bon, les passants, les amis, tout ce qui peut avoir autour de nous. Mais, il ne faut pas sous-estimer un rôle où on se dirait, on vient ici, on vient deux heures courrières pour rester au soleil, et bon, ça se limite à ça, on va peut-être faire un peu de la pétanque un jour. Non, c'est vraiment très distinct. Ça dépasse le symbole. C'est le départ, je vais dire, d'une prise de conscience que nous voulons plus large, parce que nous voulons aller vers une conscience collective, avec toutes les forces progressistes et alternatives qui existent actuellement. Bon, voilà, je ne sais pas si je peux dire autre chose que ça, mais ça, soyez vraiment chacun conscients, nous avons chacun, chacune, notre rôle à jouer dans les cadres des mois et des semaines à venir, pour rester mobilisés et surtout, et surtout, grandir. Merci. Et donc, la semaine prochaine, chaque personne ramène une personne. Ça va ? Au moins. Je vais en profiter pour lire un... Quand tu te mets derrière le micro, ça me tue l'un d'autre. Ça marche mieux assez. Ouais, ça marche mieux. Donc, je vais en profiter pour lire le communiqué de la Ligue des droits humains de Liège, qui a pris position par rapport aux événements de la semaine dernière. Donc, je trouve que c'était intéressant de voir qu'il se soit prononcé sur le sujet. Et donc, voilà. Le samedi, ce 15 juin 2019, plusieurs personnes manifestant dans le cadre de rassemblement de Gilets jaunes ont été arrêtées administrativement et détenues pendant 4 heures. Certains témoignages pour état de scène d'humiliation d'une jeune fille de 16 ans dont on rapporte dans la presse l'obligation... Ouais, ouais, on sait de quel côté sont les droits humains, de quel côté ils ne sont pas. Donc, certains témoignages pour état de scène d'humiliation d'une jeune fille de 16 ans dont on rapporte dans la presse l'obligation qui lui aurait été faite de se déshabiller presque entièrement pour être fouillée, ainsi que de violences de la part de la police. La section liégeoise de la Ligue des droits humains s'en inquiète et demande des explications aux autorités communales. Selon nos informations, la manifestation était tolérée à défaut d'autorisation formelle délivrée en temps utile. Mais tout cortège était interdit. A la fin du rassemblement, en Saint-Léonard, en empruntant les trottoirs pour rejoindre la place du marché sans entrave à la circulation, des Gilets jaunes ont été nassés par la police en vue de leur arrestation. Quelques instants plus tard, la police serait rentrée dans un café malgré l'interposition du tenancier pour arrêter des Gilets jaunes qui s'y étaient réunis paisiblement après avoir quitté la manifestation. Nous rappelons que manifester, se réunir et exprimer ses opinions politiques sont des droits humains fondamentaux pour la sauvegarde de la démocratie. La police ne peut procéder à une arrestation administrative et empêcher la poursuite d'une manifestation même non autorisée que si celle-ci crée un trouble à l'ordre public et pendant le temps strictement nécessaire au rétablissement de l'ordre public. Nous rappelons également que l'usage de la force par la police est strictement encadré par la loi et qui ne peut excéder ce qui est absolument nécessaire pour arrêter un individu. Le rassemblement de Gilets jaunes est organisé ce samedi 22 juin, la ville de Saint-Léonard. Donc voilà, je trouve que c'était intéressant de voir que la Ligue des droits humains a pris position sur ce sujet et de quel côté se trouve la défense des droits humains en plus de la défense de la démocratie, de la défense de la justice sociale et fiscale et de quel côté elle ne se trouve pas. Suivez mon regard. Sous-titrage Société Radio-Canada